Bonjour à toutes et à tous et comme promis nous voici pour une vidéo de boss sur Vagrant Story et on se retrouve cette fois-ci pour le boss Atlantis qui est un boss élémentaire d'eau donc comme j'avais précisé dans la vidéo précédente des coffres alors petite parenthèse ici encore une fois avant de me lancer dans le premier boss de cette carrière de show il y a quelque chose de très important alors déjà où je suis alors je me suis en fait j'ai repris dans la pièce où j'étais sur la dernière partie de l'histoire que j'ai faite si vous vous rappelez donc il s'agit en fait de la route Eclipse une pièce qui est dans le souterrain ouest n'hésitez pas à vous y téléporter donc via la téléportation tout simplement vous voyez qu'il y a une porte qui est exit qui mène à 4 points d'interrogation donc en fait il s'agit de la carrière de show tout simplement alors avant de vous aventurer dans cette pièce bleue enfin non à travers cette porte qui était fermée avec la clé fer fer oui c'est ça fer ou argent je ne me rappelle plus vous avez trois sauts absolument à avoir avant de vous lancer là dedans si vous n'avez pas ces trois sauts là vous allez voir que vous ne pourrez pas réaliser la carrière de show jusqu'au bout alors il vous faut trois sauts alors vous avez deux sauts moi j'ai deux sauts de donjon mais ça ça nous intéresse pas il vous faut le saut aster alors j'ai fait une partie exprès pour ce saut là parce que c'est un des sauts les plus chiants à trouver si vous n'avez pas la soluce parce qu'il faut revenir dans une pièce que vous avez déjà visité etc enfin c'est un peu plus compliqué donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo enfin une partie de wild principale que j'ai appelé spécialement saut aster alors référez vous à cette partie si vous ne l'avez pas trouvé le saut eulelia alors je ne me rappelle plus où je l'ai chopé mais en tout cas il vous le faut le saut melissa alors ces deux sauts là il me semble qu'ils se chopent obligatoirement dans l'histoire le saut aster également mais il est un petit peu plus compliqué à trouver donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une petite vidéo quand même dessus donc maintenant que vous avez ces trois sauts et que vous savez où nous sommes on va pouvoir se lancer sur ce boss alors ce qui est pratique c'est que là cette fois ci j'ai fait la vidéo alors je vais passer la cinématique pour éviter les spoils ce qui est pratique c'est que vous avez vu que j'ai fait une vidéo précédemment qui vous montrait des coffres verrouillées et on a réussi à choper le grimoire pyro weapon qui était le seul enchantement élémental qui nous manquait alors pour le boss atlantis qui est un boss élémentaire d'eau nous allons lui mettre la totale alors je vous conseille d'aller forger vos armes et d'aller changer la poignée de votre arme si vous n'avez qu'un seul certissage sur votre arme possible et je vous conseille d'avoir un nombre maxi de gemmes sur cette arme de deux au minimum et si vous avez trois c'est encore mieux bien évidemment donc ici avec sacramentum mon arme principale donc prenez votre arme principale et mettez-y la gemme salamander qui augmente votre liaison de feu et enfin une gemme qu'on a chopé récemment qui est l'anthracite qui vous permet d'augmenter encore plus la liaison de feu et avec ces deux gemmes là vous tomberez à une liaison fire de 59 ce qui est plutôt vraiment pas mal alors maintenant que vous avez fait ça avant de pénétrer dans la pièce du boss mettez-vous Hercule pour pouvoir augmenter votre force comme ceci et vous allez vous mettre enfin le grimoire qu'on a chopé il n'y a pas longtemps c'est à dire le grimoire pyro weapon qui est juste là le grimoire salamandra donc avec ce grimoire vous allez augmenter encore plus votre liaison de feu et vous allez être complètement cheaté contre ce boss alors vous allez voir qu'on va lui faire pas mal de dénias là à mon avis ça va faire mal donc en même temps vous apprenez la magie si c'est la première fois que vous l'utilisez alors vous allez voir que comme je l'ai dit précédemment les boss de la carrière de show sont vraiment axés sur l'élément O donc ça va être génial d'avoir ce grimoire pyro weapon qui est annexe à chopper vous l'avez vu dans la vidéo précédente j'ai dû aller dans une autre pièce qu'on n'était pas du tout obligé de visiter alors sachez qu'avec les deux gemmes que j'ai associé si vous n'avez pas le grimoire pyro weapon c'est pas grave alors ici vous voyez que je lui enlève 67 ce qui est relativement pas mal mine de rien avec 70 de pourcentage de toucher alors sachez quand même que la première chose à faire quand vous êtes contre ce boss c'est de le rabougrir parce que sachez qu'il est rabougrissable quand même en plus de ça donc vous allez voir que ça va faire très très mal maintenant donc hop strength down du coup donc là il va vous balancer une magie alors c'est un boss qui est élémentaire donc il va vous balancer forcément que des magies genre aqua blast et avalanche niveau 2 alors le mieux c'est de réussir à faire des reflect magic c'est vraiment ce qui va vous servir donc ici moi je vais enchaîner un petit coup comme ça alors pas la peine d'enchaîner des chains comme un malade il les esquive de toute façon sauf quand vous faites un coup critique comme ceci il faut enchaîner des chains au maximum parce que ça va faire très mal alors vous allez voir que c'est un boss qui est relativement simple alors souvent il vous balance aqua blast et avalanche niveau 1 donc avalanche niveau 1 fait pas énormément de dégâts quand même pas mal mais pas non plus extraordinaire donc vous pouvez amplement enchaîner le boss comme ça donc soignez-vous quand vous commencez à bouffer trop de dégâts maintenez vos HP au dessus de 150 c'est ce que je vous conseille gardez assez de HP dans l'ensemble vous voyez que le boss se torche en 30 secondes donc si vous avez les bonnes associations alors comme je disais le grimoire pyro weapon n'est pas obligatoire avec les deux gemmes plus hercule plus blindage plus rabougrie sur le boss vous pouvez le tuer comme ça donc moi j'ai chopé le grimoire pyro weapon qui a encore plus favorisé la puissance que j'ai donc contre ce boss donc ça a été très pratique donc voilà donc un boss facile à battre comme vous pouvez le voir et donc vous chopez le grimoire avalanche 1 hectare d'intelligence et une niqueur qui vous font gagner 100 points d'HP et 100 MP je crois il me semble donc un très bon truc donc voilà le saut à se terre si vous ne l'avez pas vous vous êtes bloqué juste après ce boss là donc c'est pour ça que c'est très important de l'avoir donc juste après vous tombez sur un point de sauvegarde alors la petite parenthèse que je vais faire c'est que vous voyez que vous avez deux chemins ici un chemin vers la gauche et un chemin vers la droite sachez que ces deux chemins là sont exactement les mêmes à une seule chose près et ça veut dire que ces deux chemins là vous emmènent dans la même pièce au final donc peu importe que vous prenez à gauche ou à droite vous finirez toujours dans la même pièce seulement sachez que petite parenthèse par rapport à la prochaine partie je prendrais le chemin de gauche moi parce qu'en fait avec le chemin de gauche vous avez une pièce annexe qui vous donne avec un coffre dedans qui vous donne une arme il me semble et un grimoire malédiction donc qui vous permet alors il me semble de vous soigner de malédiction ou alors de mettre malédiction sur le monstre en question donc très important de choper ce grimoire donc en plus c'est plus facile de passer vers la gauche donc je vous conseille de prendre le chemin de gauche également seulement si vous voulez faire toute l'exploration prenez le chemin de gauche puis le chemin de droite voilà donc petite parenthèse comme ça donc voilà pour ce boss si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas vous avez vu que c'était relativement court il faut servir des prérequis de cette vidéo pour bien se préparer mais c'est relativement simple donc voilà sur ce moi je vais vous laisser et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur la grande story et je vous dis à tout de suite et je vous dis à tout de suite et je vous dis à tout de suite